Salut c'est Guilhem et aujourd'hui on va parler de mon top 10 de mes meilleures lectures de fantaisie de toute ma vie d'accord donc aujourd'hui on en 2023 mais aujourd'hui c'est mon top 10 de mes lectures de fantaisie préférées donc c'est parti alors on va faire un top 10 décrescendo d'accord en partant de la dixième place et puis on va arriver jusqu'à la première place en dixième place c'est le sorceleur de andrei chapowski désolé de la prononciation c'est difficile à dire donc c'est de la fantaisie polonaise d'accord c'est un voilà une série qui a été très connue par la série qui a sur netflix et aussi par le jeu vidéo the witcher voilà c'est tout ça a été fait autour de cet univers là du witcher beaucoup aimé les petites nouvelles qu'il ya au début les deux ou trois premiers livres sont super intéressant après l'intrigue avec syrie etc ça commence à perdre un peu de saveur et ça devient un peu long mais le monde en même temps du sorceleur les pouvoirs qu'il a autour de lui le monde magique les créatures etc je trouve ça c'est vraiment un monde super il ya un peu toutes les créatures de la fantaisie qu'on peut imaginer qui sont présents dans le sorceleur et en même temps c'est un monde voilà un peu un peu noir un peu obscur l'histoire aussi un peu difficile l'impact disons culturel qu'a eu le witcher ou le sorceleur c'est là que c'est pour ça qu'il est en dixième position les maîtres en lumineurs de robert jackson bennett c'est en neuvième position c'est des livres voilà qui m'ont beaucoup plu pour l'instant il n'y a que deux tomes qui sont sortis en français le troisième je pense en cours de traduction il ya trois tomes c'est une trilogie et c'est un monde voilà avec un système magique très particulier et qui m'a j'ai adoré j'ai adoré l'histoire j'ai adoré la relation entre les personnages moi qui a des inspirations du fils des brumes d'accord c'est on voit que c'est brandon sanderson a on voit que le style de magie la relation entre les personnages etc on voit qu'il ya des beaucoup d'influence de ça c'est vraiment une très bonne lecture j'ai adoré voilà je pensais que c'était ce lisse mais en fait j'ai adoré la partie un peu sombre de tout ce récit et puis les voilà le twist qui a eu dans le dans le récit aussi avec le grand méchant on pense que c'est le grand méchant mais finalement en fait il ya aussi des twists et c'est donc c'est vraiment des livres qui se lisent vraiment tout seul je recommande le mettre les maîtres en lumineurs de robert jackson bennett c'est vraiment les deux premiers livres les deux premiers tomes sont excellents j'ai entendu que le troisième tome pour l'instant qui n'est pas encore sorti en français est aussi très très bon donc voilà ça va être une dès qu'il sort je pense que je vais le lire aussi parce que c'est une des meilleures lectures pour l'instant cette année en huitième position ben on va mettre un classique c'est harry potter de jk rowling il y en a beaucoup qui diront que harry potter c'est pas de la fantaisie etc pour moi c'est de la fantaisie d'accord il ya de la magie peut être du fantastique mais ça pour moi aussi c'est une très bonne introduction à la fente à la fantaisie voilà à travers après avoir lu harry potter on a peut être envie de lire à nouveau des mondes magiques etc et pour moi harry potter ben voilà c'est entré c'est pareil dans la culture à travers les films etc on a voilà c'est tellement ancré maintenant comme comme quelque chose de basique que ben on peut pas l'enlever après moi j'ai adoré quand j'ai lu harry potter je les ai adorés voilà c'est peut-être les premiers premiers deuxièmes sommes sont peut-être un peu enfant enfantin adolescent etc mais à partir du troisième quatrième cinquième sixième septième du coup ils sont ça devient de plus en plus mature de plus en plus noir aussi les pour moi donner une chance à harry potter si vous l'a jamais lu parce que c'est vraiment ça entraîne puis le monde est tellement est tellement est tellement génial et développé etc puis un vocabulaire qui est aussi puis là l'école poudlarde etc c'est vraiment harry potter c'est un must là si vous l'avez pas lu je vous le recommande les livres encore une fois sont dix fois mieux que les films donc si vous avez apprécié les films les livres sont beaucoup mieux en septième position c'est un classique de la fantaisie c'est légende et way lander de david gemell david gemell je sais pas la présentation donc légende c'est drus la légende voilà c'est un gros barbare avec une grosse hache qui va faire plein de batailles héroïques etc c'est très bateau parce que c'est bon c'est de la fantaisie qui est assez ancienne etc mais c'est tellement jouissif à lire c'est une fantaisie où il ya une dualité il ya les brons et les méchants c'est très clair c'est très défini dès le début etc mais en même temps c'est tellement jouissif de suivre les pas de ces héros voilà drus la légende avec sa grosse hache ou encore waylander avec sa ex un arbalète qui rate jamais sa cible etc c'est vraiment des classiques de la de la fantaisie peut-être des choses qui ont été imitées mille fois et qui sont des histoires un peu bateau etc mais en même temps c'est tellement bien écrit et les personnages sont tellement sont voilà sont tellement épique disons c'est vraiment l'épique fantaisie dans sa plus grande magnificence et c'est juste jouissif à lire en fait c'est juste là c'est pas on va pas on va pas réfléchir à travers cette fantaisie quoi on va pas la profondeur etc mais c'est juste voilà c'est la lecture qui fait que voilà c'est vraiment pour pour s'évader et pourrait pour accompagner les personnages dans départ dans des lectures vraiment super super rythmé où il ya des batailles c'est épique quoi et donc moi c'est vraiment de la fantaisie que j'adore et puis j'ai lu ça quand j'étais ado et puis c'est ce voilà j'étais vraiment c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop bien david guemmel donc si vous avez jamais lu légende david guemmel c'est un must il faut vraiment absolument lire ça sixième place c'est le nom du vent de patrick rotfuss donc là on passe complètement un autre type de fantaisie là c'est plus de disons la fantaisie contemplative je dirais là ce qui est génial dans le nom du vent c'est une oeuvre qui n'est pas terminée donc il ya beaucoup de critiques dessus parce que c'est le nom du vent et après il ya la peur du sage en deux parties mais il donc il manque le tome 3 qui ça fait une dizaine d'années qui devrait sortir et qui sort toujours pas et que l'auteur montre pas trop de signes qui va sortir ce livre un jour donc c'est ça qui est un peu dommage de cette série mais en même temps la qualité de du premier tome nom du vent est tellement hallucinant j'ai jamais lu une fantaisie comme ça où on suit voilà un héros qui est qu'on sait pas trop qui c'est mais en même temps il raconte une histoire qui va à l'université qui est en même temps un génie de la cithare etc donc il ya de la magie aussi on sait pas c'est vraiment un récit où on se laisse accompagner dans les dans les aventures de gvot et voilà ça ça nous emporte en fait le c'est le nom du vent c'est quand même un gros un gros tome mais ça emporte là c'est tellement bien écrit que ça emporte le lecteur et puis c'est magnifique la vraie magnifique le monde est magnifique donc voilà je recommande le nom du vent le deuxième tome la peur du sage est pour moi en dessous un peu en dessous c'est moins intéressant mais vraiment voilà si vous voulez juste avoir le début de l'histoire parce que c'est vrai que c'est que le début de l'histoire le nom du vent de patrick rotfuss c'est vraiment magnifique et c'est aussi c'est devenu un classique en cinquième position ça commence à devenir vraiment top 5 là aussi c'est une oeuvre magnifique une oeuvre gigantesque c'est l'oeuvre de assassin royal de robin hobb ou farcir l'oeuvre farcir c'est le terme en anglais mais l'assassin royal et donc fait c'est l'assassin royal après c'est les aventuriers de la mer et bien pressé des assassins royale en deuxième la deuxième partie et après il ya aussi la citadelle des anciens donc tout ça fait partie aussi du même monde et je crois qu'il ya même un quatrième un quatrième volet ça s'appelle le fou et l'assassin toujours avec fille de chevalerie donc en fait c'est ensuite un personnage qui est un qui est voué être un assassin royal l'assassin du roi et donc qui est formé au poison etc mais en même temps qui a hérité comme lui c'est un bâtard il a hérité de pouvoir il a hérité il a hérité des pouvoirs de la royauté mais aussi du peuple du coup il se retrouve aussi lui au milieu en étant très puissant mais en ayant une une posture assez complexe dans la vie de château où il grandit et en fait on va suivre le personnage fille de chevalerie qui est juste voilà c'est une oeuvre magnifique voilà moi je pense que c'est une des relectures que je vais faire très bientôt tellement c'est bien l'assassin royal et puis terminé la série parce que le fou et l'assassin j'ai pas lu les quatre derniers tomes mais voilà c'est une série qui est très longue c'est une 16 tomes ou quelque chose comme ça donc voilà c'est pareil on si on part dans cette aventure moi je partirais pour pour des mois à rester dans la tête de ce personnage mais robinome c'est voilà on l'appelle la reine de la fantaisie parce que c'est une des rares six femmes auteurs dans en fantaisie on n'a pas tellement que ça qui ont beaucoup de succès à part robinome l'assassin royal c'est un must aussi de lire c'est devenu aussi un classique même si c'est pas si ancien ça est sorti dans les années 90 90 2000 et voilà c'est c'est une série épique face et pas épique c'est une série voilà qu'on voit sur un personnage l'évolution d'un personnage et ça comment il va grandir comment il va l'évoluer vraiment ça s'inscrit dans la fantaisie classique mais c'est pas c'est pas des batailles épiques etc il ya des parties épiques il ya des parties où ça va un peu plus vite etc mais c'est plus le monde aussi qui est les six duchés etc qui est magnifique à connaître quoi donc voilà en cinquième position c'est la sainte royale c'est vraiment aussi je recommande les yeux fermés ce livre en quatrième position et oui c'est pas en première position c'est la terre du milieu donc le seigneur des anneaux bilbo nobit le silma et rion de jr r tolkien j'ai mis toutes les oeuvres de tolkien en position numéro 4 parce que pour moi on pourrait seulement lire le seigneur des anneaux et bon ça serait bien c'est suffisant de lire mais après bilbon le hobbit et le silma rion et après bon j'ai pas lu plus d'oeuvres que ça mais ça donne une dimension aussi à la terre du milieu une profondeur qui est qui est qui a fait qu'au sigle le après l'oeuvre principale qu'elle seigneur des anneaux acquiert une dimension qui peut jusqu'à là qui est inégalée donc pour moi c'est vraiment voilà si vous voulez si vous êtes si vous voulez lancer dans le seigneur des anneaux c'est vraiment une oeuvre qui est magnifique pour moi encore les films sont bien mais les livres sont beaucoup mieux les livres sont voilà ça commence doucement c'est avec la communauté l'anneau c'est vraiment très lent il ya 200 300 pages d'introduction au début qui présentent les les personnages etc qui sont un peu lent mais après l'histoire les deux tours le retour du roi etc c'est des livres vraiment magnifique je les ai dévoré tellement de fois en étant jeune que voilà c'est un classique c'est le père de la fantaisie donc ça ça doit être dans mon top c'est pas en première position parce que j'ai trouvé il ya des choses qui sont meilleures aujourd'hui mais voilà la terre du milieu le seigneur des anneaux gérer tolkien c'est un classique et ça doit être en top 4 en troisième position c'est le cercle du monde de joe abercrombie donc c'est le monde de la première loi voilà c'est ça c'est une oeuvre aussi que j'ai découvert l'année dernière j'ai lu tout à la suite il manquait le dernier tome que je vais lire là très bientôt et le dernier tome de l'âge de la folie qui est toujours dans ce même monde là et joe abercrombie pour moi c'est devenu un de mes auteurs préférés c'est incroyable comment il écrit les personnages la relation entre les personnages là voilà c'est le père du grim d'arc c'est vraiment voilà le lycéen des meilleurs auteurs de décès qui écrit les personnages que j'ai jamais lu les personnages sont hallucinants quand joe abercrombie parle de ces de ces personnages dit moi je commence toujours par les dialogues et ça se sent dans ce récit on voit la force des dialogues est juste hallucinant ça donne c'est pas des dialogues plats c'est jamais plat il ya toujours beaucoup d'humour de l'humour noir etc les personnes s'envoient des pics ils n'ont jamais des relations saines et bas classique c'est toujours des relations voilà où il se rend dedans tout le temps tout au long du récit et en fait on s'attache aux personnages aussi les personnages ont des comportements horribles mais on s'attache tellement à eux voilà il ya mon personnage préféré c'est logan neuf doigts ou neuf sanglants il ya aussi glo de k qui est aussi hallucinant moi j'adore aussi c'est cheevers 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 c'est un personnage tellement tellement hallucinant aussi enfin tellement voilà il fait tellement doris de choses horribles mais en même temps il est tellement attachant et bon la deuxième partie l'âge de la folie aussi donne encore plus de profondeur au récit ça les années ont passé les héros de l'ancien temps ont eu des héritiers où il ya des nouveaux héros qui arrivent voilà moi je recommande les yeux fermés le monde de la première loi de joe abercrombie c'est vraiment c'est vraiment génial si c'est vraiment de la fantaisie adulte par contre voilà c'est pas c'est cru des fois c'est sanglant mais en même temps c'est tellement jouissif à lire c'est tellement c'est un peu c'est aussi il ya des parties épiques et puis mais les personnages sont juste fantastiques quoi donc voilà le monde du cercle du monde la première loi joe abercrombie tous tous ses livres autour de ce thème là après le monde de la première loi c'est génial en deuxième position c'est le trône de fer d'accord ou game of turn de g r r martin donc voilà c'est aussi c'est un classique c'est quelque chose qui est rentré dans la culture à travers la série qui est sorti il ya quelques années déjà les livres sont juste fantastiques le monde de westeros aussi est fantastique voilà il ya des personnages qui sont tellement qui sont tellement mythique maintenant voilà il ya john snow il ya tyrian daenerys aria stark à tous ces personnages là qu'on a connu enfin qui ont été connus aussi dans la série mais que font dans les livres ils ont aussi une part très importante c'est une série aussi qui n'est pas terminée que je sais pas si un jour sera george martin va le terminer j'espère parce que finalement la série comment elle termine la série télévisée c'est un peu mythique mais raisin c'est pas ouf la fin donc je pense il va faire une fin différente dans les livres déjà depuis le tome 5 je crois il ya avec la saison 5 il ya une dérive par rapport aux livres enfin il ya eu voilà ce sont séparés c'est plus là mais vraiment la même histoire donc pour moi les livres sont hallucinants les quatre cinq premiers livres c'est moi et puis les personnages sont tellement bons il ya tellement des bons personnages même les personnages secondaires sont bons voilà c'est c'est là aussi on sait très adulte d'accord c'est ils ont des relations très 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 dure aussi entre les personnages même tyrian lannister entre eux et tous ils ont des vraiment des relations horribles les stars qu'on voit que c'est bien il ya un peu ce côté mais aussi dualité avec les méchants et les gentils mais en fait on voit aussi que ben les les méchants sont pas si méchants les gentils font un peu des atrocités aussi donc ouais enfin en tout cas c'est c'est décrit une manière tellement tellement bonne c'est tellement aussi épique comme comme récit que voilà puis la profondeur du monde de westeros et aussi avec le mur dans le nord il ya des êtres qui viennent du nord on sait pas trop ce que c'est etc et en même temps toute l'intrigue politique il ya dans les avec les lannister et les entre les stark les lannister et tout tous les autres tous les autres clans et qui sont dans le dans westeros c'est juste voilà le game of thrones ou le trône de fer c'est vraiment aussi un classique maintenant aujourd'hui même si c'est pas si vieux mais voilà c'est tellement qualitatif c'est tellement de la bonne fantaisie qu'il faut le mettre là et en numéro un c'est les archives de rochard de brandon sanderson pour moi c'est vraiment le meilleur livre la meilleure série de fantaisie le monde est juste fantastique le système de magie est hallucinant j'ai jamais vu ça c'est vraiment le personnage l'évolution des personnages voilà c'est caladine dalinard c'est vraiment pas tu dis mais qu'est ce que c'est que ce livre c'est un livre pour l'instant il ya quatre premiers tomes en français ils sont divisés chaque tome est divisé par deux tellement parce que c'est des briques de plus de 1000 pages chacun donc il ya quatre premiers tomes qui sont sortis c'est une série qui va être sur dix tomes d'accord donc c'est voilà c'est une série épique c'est une série massive le système de magie aussi on en comprend on comprend un peu plus à chaque fois chaque livre il ya un peu plus ça va un peu plus profondément ça devient un peu plus complexe et puis en même temps c'est tout lié au cosmeur de brandon sanderson avec les autres livres avec fils des brumes avec elantris avec warbreaker donc tout après on peut faire des liens il ya des personnages qui reviennent et tous et c'est hallucinant c'est juste hallucinant cette oeuvre voilà la voix des rois les deux premiers tomes sont c'est les meilleurs livres que j'ai lu de ma vie tellement c'est voilà c'est épique puis l'évolution des personnages et puis vraiment c'est une claque c'est une grande claque que je me suis pris ces dernières années en fantaisie je pensais pas avoir des lectures comme ça en fantaisie voilà brandon sanderson par c'est par cette et par cette histoire tellement vaste et tellement en fait on termine le tome 4 et en fait il en parlait déjà dans les premières pages du tome 1 c'est ça qui est hallucinant c'est qu'il a une vision sur son cosmère sur son univers qui est là tu tiens mais comment il a pensé à tout ça dès le début en fait il avait déjà tout en tête dès les premières pages il donne des indices mais comme on est perdu au tout début on comprend rien et en fait si on relit après il ya plein de choses qui se glissent dans la lecture il ya plein de personnages qui sont en fait dans plusieurs dans plusieurs endroits il ya plein de théories et ça c'est super intéressante il ya des gens qui font des discussions d'heures sur ce sur le cosmère sur voilà il ya une fanbase énorme dans le monde entier qui discute de comment va être l'évolution du cosmère etc et ça c'est juste une montre une oeuvre c'est une oeuvre légendaire en fait et pour moi c'est le meilleur c'est le meilleur de la fantaisie voilà c'est les archives de rochard c'est c'est pas c'est pas une lecture abordable pour tout le monde c'est pas voilà c'est pas des choses qui peuvent être faciles à appréhender c'est des gros livres c'est des grosses séries ça va des fois un peu doucement etc surtout la mise en place du monde etc mais après c'est tellement satisfaisant c'est tellement c'est un monde tellement passionnant que que voilà les héros vont tellement loin et puis c'est tellement c'est pas fini il y a encore encore six livres qui vont être là dedans c'est juste hallucinant de dire mais il va aller jusqu'à où ça va être une oeuvre majeure de la fantaisie quand ça sera c'est déjà une pour moi c'est déjà une oeuvre majeure mais là avec l'éditum ça va être juste du grand n'importe quoi donc voilà les archives de rochard de brandon sanderson c'était ma meilleure lecture de fantaisie de toute ma vie voilà pour mon super top 10 après il va peut-être évoluer là on est en 2023 peut-être avec les lectures que je vais faire cette année ça va bouger mais pour l'instant c'est là mes dix meilleures lectures en fantaisie c'est celle là que celle que je viens de vous présenter voilà allez j'espère que ça vous a plu et que je vous a ça vous a recommandé quelques lectures que vous avez pas fait encore allez à bientôt